Oh que oui gens de la communauté du salon, re bienvenue dans mon salon effectivement pour ce nouvel APCDC et c'est un APCDC de feu. Oui, car je vais vous chauffer les oreilles avec certains des taux présents dans les films. Oui, j'ai dit des taux parce que c'est détails au pluriel. J'ai pas trouvé meilleur que mon ensement. Non. Yeah. On le sait tous plus ou moins, oui, certains des taux dans les films ont une incidence directe sur le scénario. Oui. Alors que d'autres, eh bien, c'est complètement insuperflu. On s'en sacre un petit peu. Mais ça rajoute une petite saveur. Ça rajoute une saveur. Une saveur quoi ? Une saveur du moi. Une saveur du moi. Cependant ici, mes amis, tout ceci est vrai de vrai de vrai de vrai car non, 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 je ne suis pas un rapporteur de fabulation. Absolument pas. Oui, mes amis, apprêtez-vous à devenir un petit peu psychos lors de vos projets de chien visiblement parce qu'il se pourrait que vous portiez vraiment trop attention aux petits détails présents dans les films. Let's go. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Terminator 2 est un film rempli de petits détails, rempli de petits clins d'œil, rempli de belles petites magies du cinéma parce que c'est James Cameron et parce que c'est du vieux James Cameron. Et ensuite, oui, oui, de ces détails, il y en a un que je préfère et c'est celui-ci. Lorsque les deux cyborgs courent après John Connor dans le centre d'achat et qu'ils finissent par se taper dessus, eh bien, on a le droit à un regard de tueur envers un mannequin. Oui, un mannequin qui semble effectivement déranger un tant soit peu la concentration du T-1000. Car oui, mes amis, ce petit échange de regard annonce tout simplement en avance ce qu'on va découvrir un peu plus tard. Oui, le T-1000 est en... est à 100% argent. C'est comme le surfeur d'argent, mais en moins surfeur. En post-surfeur du tout, en fait. Une des scènes d'ouverture de cinéma ressent, hein, qui m'a vraiment profondément marqué, eh bien, c'est la scène d'ouverture de Inglourius Bastard, hein, avec la petite ferme française, euh, le, 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 la petite ambiance légère, et puis arrive le colonel SS. C'est-à-dire, habituellement, ça va pas ben, et ça, on le sait. Mais, ce cher colonel, hein, Hans Landa, eh bien, euh, est un débile profond. Beaucoup de détails le disent, mais celui-là, euh, en dit beaucoup. On le sait, certains Général SS étaient de bons vieux psychopathes, et Hans Landa ne fait pas exception, car remarquez à quel point il est sournois et vile tel un putain de serpent lorsqu'il prend le coup de l'une des filles du paysan pour savoir si elle dissimule un secret, si elle est nerveuse. Alors, je préfère du lait. Très bien. Bon, déjà, n'importe quel cinéphile sait que quand quelqu'un préfère du lait au lieu de l'alcool, et ça part pas bien. Un petit détail qui a fait le tourne-internet au moins 3, 4, 5, 12 mille fois depuis 3, 4 ans, eh bien, c'est celui-ci. Je n'ai pas le choix de le dire, un moment donné, va falloir que j'en parle, alors j'en parle immédiatement. Oh que oui, dans le générique de fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on apprend que la carte du maraudeur peut nous montrer autre chose que les déplacements des gens. Oui, la carte semble montrer les traces de pas d'un couple en plein nez bas, amoureux. Mais, selon les oui-dire, des créateurs du générique, ce sont tout simplement des étudiants s'embrassant. Rien de plus. Mais, oui, 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 moi aussi, quand j'embrasse ma blonde, j'ai les jambes bien écartées, dans une petite tourelle d'un château sombre en Angleterre. C'est juste pour l'embrasser. Ah, le popcorn, le popcorn, le popcorn qui dit cinéma dit popcorn. Et le popcorn est tellement bien ancré dans la culture américaine, et que, bien, les fours à micro-ondes ont littéralement un piton pré-programmé pour les sacs de popcorn. Et ce piton-là est en haut à gauche. C'est le premier. Des fois même, je me demande si le micro-onde n'a juste pas été mis sur les tablettes pour faire cuire du popcorn. Enfin bref, que diriez-vous de remplacer votre popcorn par du serpent? Car, oui, dans le film Snake on Plane, sachez que lors de la scène du micro-ondes, on peut voir que le four à micro-ondes a une option Snake, ni plus ni moins, ce qui sous-entend clairement que des gens savaient ce qui allait se passer sur ce vol. Ceci est louche. C'est louche. C'est louche. C'est comme une mauvaise joke, hein? Je sais que tu vas te faire piquer par plein de serpents, fait que je vais mettre Snake sur le micro-ondes. C'est louche. Et pour votre culture personnelle, sachez qu'en avril le dernier, un petit appareil a dû faire demi-tour pour ré-atterrir en panique. Pourquoi? Tout simplement parce que son pilote avait senti et bien entendu vu un grand cobra sous son siège. Un atterrissage plaisant. Tout est bien qui finit bien, ça c'est bien terminé, tout le monde est sain et sauf, mais sachez-le, partez jamais en avion sans votre micro-ondes. Vous savez, un détail, en fait, ça peut être juste une phrase. Une seule. Donc, par le perfection lors de la scène du vol dans le restaurant, on peut entendre le gérant du restaurant dire « I'm not a hero, I'm coffee shop ». Eh bien, Tarantino l'a pris au mot, car oui, au générique, on apprend que le nom du personnage de cet homme est « coffee shop ». Et là, je sais pas pourquoi, mais en faisant mes recherches, le lien s'est fait avec un autre film, ce bonhomme-là, la scène, le nom, ce qui se passe, ça m'a fait penser à Glenn dans « Wings World ». Je sais pas pourquoi. Les films de Spider-Man 2, Sam Raimi renferment beaucoup de clins d'œil, dont la présence de Bruce Campbell, et euh... Ben, il y en a un que tout le monde connaît, que ça se dit tout le temps, ben, je vais le dire. Donc, Spider-Man 2, au moment de doute de Peter Parker dans le film, il essaie de se convaincre qu'il est toujours Spider-Man. Et pour ce faire, eh bien, il essaie de sauter d'un immeuble comme il l'a toujours fait. Mais juste avant, il se dit qu'il a besoin d'un solide focus. « Strong focus on what I want ». Oui, monsieur. Et sur quoi Spidey Biddy Bop atterrit quand il tombe de cet immeuble? Oui, une forte focus. Une forte focus qui ne s'abîme même pas. « My back! » « My back! » Et c'est ce qu'il s'appelle un placement de produit assumé, mes amis. Et je suis pas mal sûr que Sam Rémy a mis sa patte là-dedans, hein? Genre, oui, ok, mais on le fait comme on veut. « The Goonies », « Spielberg », « Amblin Entertainment ». « Jurassic Park », « Spielberg », « Amblin Entertainment ». Oui, Dennis Naderie de Jurassic Park porte bel et bien l'événement faisant écho aux films « The Goonies ». « That's it, that's all ». Les films de matrice pourraient être analysés excessivement longtemps et ils renferment beaucoup de détails. Beaucoup, 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 beaucoup de détails. Oui, mais ce petit détail en particulier, moi, je l'aime beaucoup. Dans la matrice, lors de la scène de la voiture, on peut facilement remarquer que la pluie qui ruisselle sur les vitres est inévitablement un écho au code de la matrice que l'on va voir un peu plus tard dans le film. Eh oui. Indiquons, du même coup, mes amis, que Néo est dans la matrice. Hum. Happy Gilmore. Clairement, une des comédies que j'ai le plus vues dans ma jeunesse. Merci, TQS, de l'avoir passé une fois par mois pendant trois ans. Et ensuite, est-ce que vous vous souvenez du personnage de Chubbs ? L'ami que Happy Gilmore se fait, qui l'entraîne un peu au mini-pot, mais en fait au golf, en tout cas. Est-ce que vous vous souvenez des vêtements qui portent ? Rappelez-vous que M. Chubbs, eh bien, il lui manque une main. Il lui manque une main. Et qui lui a volé sa main, mes amis ? Oui. Un alligator bit my hand off. Oh my God ! Un alligator. D'où son amour, probablement, pour les polos Lacoste. Il en porte même deux. Là, vous allez me dire, mais le logo Lacoste, c'est un crocrodile. Et je vais vous dire, oui, vous avez raison. C'est juste que les crocodiles ne sont pas présents sur le continent américain. Fait que là, présentement, c'est l'alligator qui a mangé la main. Mais il aime quand même aussi les crocodiles. Voilà. Même s'il avait voulu très fort se faire manger la main par un crocodile d'Amérique, ça n'existe pas. Comme avec Marvel, la lignée DC a plusieurs univers parallèles présentés. Et je vous dirais qu'ils se sont gâtés avec le film Watchmen. Ah oui, ils se sont gâtés. Oui, ils ont bien fait. Ah oui, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que dans le générique du début, on peut voir Nighthole. Sauver les parents de Bruce Wayne. Donc, dans l'univers de Watchmen, notre Batman n'existe pas. Et non. Peut-être que Bruce Wayne a décidé de devenir un super-héros, mais pas pour les mêmes motivations. Mais en tout cas, pas pour la même raison. Un des détails classiques présents dans Jurassic Park, mais qui ne perd jamais de son sens de l'humour à chaque revisionnement, et c'est la passe des ceintures femelles-femelles dans l'hélicoptère. Oh, que oui! Au même titre que les dinosaures de Jurassic Park, que l'hélicoptère qui transporte les invités d'honneur n'a pas de prise mâle pour ses ceintures. Ou du moins, à la place du professeur Grant. Pauvre professeur Grant. Annonçant, donc, effectivement, un des futurs gros problèmes du parc. Les dinosaures se reproduisent entre eux, même si c'est juste des filles. Ace Ventura. Sérieusement, s'il y a bien une suite de films qui mériterait son troisième opus, c'est clairement celle-ci. Pour ceux qui n'ont pas connu la vibe Ace Ventura, croyez-moi, c'était assez intense. Tout le monde voulait parler du cul. Voilà, c'est dit, c'est même redit. Tout le monde voulait parler du cul. Bref, Ace Ventura. Des films qui peuvent sembler... juste des comédies, excellentes, mais qui parfois renferment des petits détails. Tout aussi excellentes. Et parfois, ça nous a ouvert l'esprit sans trop le vouloir. C'est-à-dire que ça nous a habitués à des concepts qu'on n'était pas beaucoup habitués à voir dans les années 90. Surtout pas ici. Comme le fait que le punch du film, le scope final, la révélation du climax est que le méchant du premier opus est en réalité un transgenre. Et pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien là, le film a 30 ans. Ça serait peut-être le temps de les voir, les Ace Ventura. Elle souffre de la pire casse de l'hémorhoids que je n'ai jamais vu ! Mais cet incroyable revirement de situation ainsi que le punch du film, eh bien, vous est révélé bien... avant la fin du film. Oh oui. Oh oui. Vous vous souvenez de la scène du bureau entre Rheinhorn et Ventura. Eh bien, si vous portez attention, on peut remarquer deux belles pommes ainsi qu'une belle banana bien en santé, bien disposée et bien déposée, bien à la vue sur le bureau et dans une position assez équivoque. Ça peut pas être plus clair que ça comme je vous vends le punch, mais vous le voyez pas. C'est un détail que j'adore. Que j'adore. Les détails de continuité de la trilogie Back to the Future sont légions. Oh que oui, et parfois même, on en découvre encore. Celle-ci, celle-ci fait partie des connus, mais c'est toujours bien de le rappeler. Car oui, les amis, le foulard de bandits que Doc porte dans le troisième opus est ni plus ni moins que la chemise que Doc porte dans le deuxième opus. On peut le remarquer grâce à l'imprimé de cette dite chemise qui nous montre quoi ? Un train. Ben oui, un train. Un train qui sera le véhicule spatio-temporel final du film. Tout est dans tout. Parce que tout peut rentrer dans tout, pis tout accepte tout. Fait que tout est dans tout. RACH 4! Un détail parmi tous les détails de Back to the Future premier du nom et c'est un détail assez détailleux. C'est assez détailleux comme détaillé. C'est un détail. Pour le voir, il va falloir que vous portiez attention aux nombreuses boutiques le long de la rue principale d'Isle Valley. Plus précisément, regardez les enseignes lumineuses de la rue. L'une de celles-ci devrait vous accrocher l'œil car oui, mes amis, l'horloger du coin essaye tant bien que mal de faire passer un message subtil à Marty. Ainsi donc, l'enseigne affiche la phrase « Time to travel ? » « Ask Mr. Foster. » « Il est temps de voyager ? » « Demandez à Mr. Foster. » Petit clin d'œil à ce qui va se passer quelques secondes plus tard. Mais, et je dois toujours bien souligner que Mr. Foster ressemble énormément à Mr. Foster. Oui, oui, oui. Et je dois aussi souligner que l'horloge qui est peinte sur l'enseigne dans cette urnologe qui est peinte donc ce n'est pas une vraie horloge. Indique 10h04. C'est pas mal l'heure où est-ce que Marty are back in the future. Yeah. Et un troisième petit détail toujours dans le Back to the Future premier du nom. Première scène avec les fameux horloges. Oui, il y a un détail quand même intéressant et important qui boucle une boucle que certains se posent la question de... Effectivement, il en possède une multitude toutes différentes et certaines sont assez particulières dont celle-ci qui, pour ma part, fait pas mal écho à la dernière scène du film au moment où Doc passe proche de mourir accroché aux aiguilles de l'horloge municipale. Et je vous rappelle ici que nous sommes dans le présent. Or donc, ceci, cette petite horloge qui semble avoir été quand même un peu fabriqué à la main par Doc annonce que Doc se souvient bel et bien de Marty de 1955 car il se souvient d'avoir été suspendu. Eh oui. Et j'en rajoute une petite couche. Le chapeau du personnage suspendu ne vous rappelle-t-il pas le chapeau de Doc présent dans le premier opus ainsi que dans le troisième? Oui. On peut inévitablement voir une métaphore sur le fait que nos protagonistes vont être suspendus dans le temps pour les trois prochains films. T'es une méchante aventure. Et ensuite, on peut voir une très belle référence à Safety Last de 1923 où, je vous rappelle, oui, un homme est clairement suspendu à une horloge géante au-dessus de la ville. Et c'était des effets spéciaux assez intenses dans le temps. Voici, voilà, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC à saveur de déto. Dispersez-y, cisez-la dans les petits films. Et je vous assure, mes amis, qu'effectivement, il y en a beaucoup de petits détails présents dans les films. Certains sont découverts vraiment tard, d'autres, au tout début de l'existence des oeuvres. Mais voilà, c'est déjà tout. Oui, et j'espère que ça vous a plu. Oui, parce que moi, j'aimais ça. Oui. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, oui, oui, mes amis, vous connaissez la chanson. Vous pouvez toujours laisser un beau pouce en l'air pour le référencement, un beau commentaire parce que je vous aime. Et oui, mes amis, vous pouvez effectivement vous abonner à la chaîne si ce n'est point déjà fait et se tout en cliquetant votre geste. Effectivement, mes amis, vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que Patreon pour celles et ceux qui le désirent. Voilà, mes amis, c'est ce qui conclut cette petite vidéo et restez bien branchés à la chaîne parce qu'il y a plein de petites choses qui vont arriver subséquemment. Passez un bel été, passez du temps dehors, quand il ne pleut pas et quand il n'y a pas de tornades et quand il n'y a pas de l'apocalypse, en fait. Et surtout, profitons-en pour aller dans des ciné-parcs. Voilà, c'est un petit défi pour chacun et chacune cet été. On va au moins dans un ciné-parc une fois chacun pour être bien. Hein? Pour être bien. Hein? Pour être bien. Hein? Pour être bien. Tabard ouais! Ça fait longtemps que j'ai été dans un ciné-parc. La dernière fois que j'ai été dans un ciné-parc, seigneur, je me demande du même si ce n'est pas Jurassic Park parce que c'est parce que seigneur, c'est parti! S'il te plaît, c'est parti! S'il te plaît, c'est parti! J'ai été c'est parti! Sous-titrage ST' 501 ...